Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce dimanche, j'aimerais vous partager pourquoi est-ce que j'ai changé de fréquence dans mes accompagnements. En effet, j'ai changé de fréquence complètement et je suis passée plutôt dans une fréquence de l'énergie du bonheur plutôt que l'énergie de la guérison. Je vais vous en dire plus durant ce live que je partage avec vous. J'espère que vous allez bien déjà ce dimanche. Comme vous le savez, pour certains qui me suivent depuis le mois de janvier, ça a été quand même assez remuant pour moi. Dans le sens où j'étais amenée à avoir des prises de conscience, à des transformations aussi. Bonjour, je ne sais pas qui est là sur Facebook. N'hésitez pas à me mettre un mot si vous êtes là, comme moi un like, j'aimerais bien savoir qui est de l'autre côté. Et donc, du coup, je souhaite en tout cas, pour moi, on verra bien, j'ai l'impression que ça y est, les choses vont se stabiliser davantage parce que ça y est, je tiens le bon bout. J'attendais ce moment depuis très très longtemps. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager les transformations que je vis et surtout, pourquoi est-ce que mon accompagnement va complètement changer de fréquence à partir d'aujourd'hui, vers le mieux pour vous aussi, puisque c'est vers le mieux et le meilleur pour moi aussi. Alors, je vous récapitule un petit peu tout. En mois d'août 2021, il y a véritablement en moi quelque chose qui me pousse et qui fait que je ne peux plus accompagner comme j'accompagnais. Je savais que j'avais besoin de transformation. J'avais vraiment un besoin de trouver un nouvel équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle parce que ma vie professionnelle prenait vraiment toute sa place, même si j'adore accompagner, j'aime ce que je fais. Bien sûr, je me suis sentie engloutie assez pour ne pas avoir de vie privée. Donc, ça c'était une chose, j'avais aussi une autre envie, c'était de réajuster mes formules, mes tarifs et donc hisser mes standards. Donc, je me fais accompagner pour ça, je trouve une coach pour m'accompagner en marketing et communication pour faire cette transformation jusqu'au mois de décembre. Alors, au mois de janvier, ça y est, mes formules sont prêtes, mon site internet est prêt, mes nouveaux tarifs sont là. En attendant, je vous accompagne justement vers cette nouvelle proposition vers vous. Mon envie à travers mes formules, c'est vraiment que mes accompagnements soient transformateurs. J'aime la transformation, mais j'aime surtout quand il y a des résultats pérennes dans le temps. Donc, je réajuste toutes mes formules en proposant vraiment des accompagnements sur deux mois, c'est-à-dire le coaching immersion. Bien sûr, ça a nécessité des réajustements parce que, bon, quand c'est nouveau, j'ai aussi cette envie intense d'être là pour vous de la meilleure façon que ce soit. Donc, d'autres formules ont aussi jaillit de ça. Au mois de janvier, je propose un atelier qui est la Mastermind Argent et Prospérité parce que j'avais envie de vous faire profiter de tout ce que j'ai pu prendre conscience par rapport à l'argent. Parce que ça a été un process pour moi, j'ai réussi à acheter mon appartement, ce bel appartement dans ce domaine à Nice en ayant vu sur mer. J'ai fait d'un projet impossible, un projet possible. Au départ, on m'avait dit non, auto-entrepreneur, c'est pas la peine, une femme élevant, un enfant seul, encore moins. Donc, c'était vraiment mal parti et donc j'ai passé vraiment du temps à réencoder ma vibration intérieure par rapport à la richesse, l'argent et la prospérité, me permettant d'avoir accès à des opportunités et vraiment des situations pour moi vraiment miraculeuses dans le sens où j'ai réussi à obtenir de l'apport, alors que je ne m'attendais pas du tout à en obtenir, des personnes qui m'ont fait confiance. J'ai rencontré quelqu'un, une conseillère à la banque qui m'a fait confiance et qui a même accepté de me prêter plus que ce que je n'espérais à la base. C'était assez incroyable. C'est elle qui avait négocié le dossier. Enfin, tout s'est fait de manière très fluide. J'étais même assez surprise de me dire comment c'est possible que ce soit comme ça. Mais ça a été le résultat vraiment de tout cet encodage que j'ai fait au niveau de ma vibration intérieure pour me reconnecter à l'argent et pour m'autoriser à avoir quelque chose de beau, à avoir exactement ce que je souhaite. Donc, la Mastermind Argent et Prospérité a été vraiment le partage de ce parcours pour que vous puissiez vous aussi accéder à l'argent, à les richesses et au succès. La sortie de ce Mastermind a été, oh là là, oh là là, très remuant pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout entre les remarques que j'ai eues, la réaction des proches, des personnes que j'aimais. Donc, j'étais amenée à nouveau à des transformations à faire. Donc, vraiment j'ai participé en plus au mois de janvier, la sortie du Mastermind c'était au mois de février. Donc, j'ai fait un super mois de janvier, c'était super, ça aussi c'était important pour moi de vous dire ça. De dire, c'est super en fait, on peut vraiment, comment dire, être dans une réelle prospérité, même si on augmente les prix et tout, bon, c'est génial. Au mois de février, je vis une chute libre qui est aussi une chute financière qui me ramène à se questionner, de dire, mais attends, il y a, c'est comme si je touche à la prospérité, je touche à l'argent et il y a quelque chose qui me ramenait en arrière, des situations qui ramenaient en arrière. Et je me suis dit, bon, il y a quand même un puzzle manquant qui est certainement important dans les blocages liés à l'argent. Donc, quand je me pose dessus, hop, je mets en lumière et je vois que, en réalité, il y a vraiment un problème, c'est notre propre matrice. En fait, il faut absolument sortir de la matrice, sortir de la peur de manquer d'argent pour accéder à l'abondance vraiment et de manière pérenne. Donc, cette prise de conscience a été vraiment un réel cadeau pour moi. Donc, je crée l'atelier sevrage de la peur de manquer d'argent parce qu'effectivement, je me lève un matin et je reçois vraiment en écriture automatique qu'il fallait que je me sevre de la peur de manquer d'argent. Génial, j'ai trouvé ça comme un super cadeau, un changement de paradigme complet pour cultiver l'abondance vraiment. Et là, je fais l'atelier avec les participants. On le fait ensemble, on partage ça ensemble. L'étape qui va suivre, c'est que quand l'argent n'est plus un problème, quand on vit dans un paradigme dans lequel l'argent n'est plus un souci, l'argent n'est plus la préoccupation, l'argent n'est plus le but parce que indéniablement, il s'est déposé que je vis dans l'abondance véritablement. À ce moment-là, qu'est-ce qui reste ? Quand la peur de manquer d'argent est complètement dissoute et n'existe plus, quand l'argent n'est plus un souci, bonjour et bienvenue, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Quand on enlève vraiment cette chape de la peur de manquer d'argent, c'est qu'on revient au cœur et au centre de l'essentiel de notre vie. C'est-à-dire, si je n'ai plus besoin de courir après l'argent, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, ma vie. Ça veut dire qu'est-ce que je fais de ma vie ? Ça veut dire le bonheur. Et là, je me suis dit, waouh, je suis vraiment, j'ai l'impression d'avoir touché le noyau de ce qui est essentiel, le bonheur. Et là, en fait, je touche au bonheur et dans la notion du bonheur, il y a qu'est-ce que je fais de ma vie et qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me nourrit vraiment. Et là, on touche aussi, du coup, à la zone de génie et au super talent de manière très naturelle. Sauf que, quand je touche vraiment à cette notion du bonheur, moi, bien sûr, j'ai déjà eu tout ce parcours qui a été quand même très, très, très éprouvant. Donc, je décide de me faire accompagner et je décide de me faire accompagner parce que je sens bien qu'à ce moment-là, j'ai vraiment besoin d'aide. Dans cet accompagnement, je prends conscience de la dimension du bonheur, je prends conscience qu'en fait, je ne suis pas du tout dedans. Et c'est ça que j'aimerais vous dire, c'est-à-dire que j'ai vraiment, je me suis pris une réelle claque dans la tronche parce que je me suis dit, jusque-là, mon objectif, c'était de guérir de mes blessures. Mon but principal de ma vie, c'était de guérir de mes blessures parce que si je guéris de mes blessures, je retrouve la paix dans mon cœur et donc, je retrouve le bonheur. Mais vous voyez bien que dans le cheminement, ce n'est pas un accès direct. C'est le bonheur par élimination de mes blessures. Et là, je comprends que je me suis dit, waouh ! En fait, dans mon accompagnement lui-même auprès de vous, je fais la même chose. C'est-à-dire que je vous ai accompagné à guérir de vos blessures pour vous permettre d'avoir accès au bonheur. Ce qui était une bonne chose, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est le processus du programme Créer votre propre changement qui m'a accompagné véritablement durant tous ces moments-là, depuis tout le mois d'août parce que je pense que sans ce programme, je serais comme qualifierait beaucoup, soit en dépression, soit je ne sais pas dans quel état je serais. Je pense que je n'aurais même pas supporté la décharge que j'ai eue. Mais vraiment, parce que tellement ça a été fort. Et heureusement que j'ai eu ce process de la déprogrammation des schémas, de mes mémoires cellulaires, de tous ces schémas bloquants. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à processer et à déprogrammer. Je comprends aujourd'hui à travers toute cette transformation que je vis qu'en réalité, aujourd'hui, j'ai vraiment une envie intense que mon but promis aujourd'hui, c'est l'accès au bonheur. Donc, l'accès au bonheur direct, sans passer par tous ces intermédiaires, sans passer par les conditions, je serai heureuse quand je guérirai de mes blessures, quand je partirai en voyage, quand j'achèterai cette maison, quand je rencontrerai quelqu'un. Non, c'est juste à un moment donné, il y a vraiment eu en moi cette envie de dire « Ok, je fais vraiment, je déprogramme toutes ces conditions dans lesquelles je me suis enfermée moi-même » et qui fait que l'accès au bonheur n'est pas direct. C'est la raison pour laquelle j'accède à l'abondance et il y a quelque chose qui me ramène derrière. Soit je vis des moments heureux et hop, j'ai un conflit amical qui me ramène derrière. Et donc, justement, je comprends bien qu'à un moment donné, c'est vraiment la fréquence de l'abondance que j'ai besoin d'encoder dans mes vibrations intérieures. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, j'ai commencé à encoder cette fréquence et on se rend compte « Et coucou Patricia ! » Et je me rends compte que c'est une fréquence complètement différente, mais complètement différente à la fréquence de la guérison, à la fréquence de la libération des blessures. C'est complètement différent. Donc, du coup, imaginez-vous si vous déposez dans votre vibration intérieure que votre objectif principal est de guérir de vos blessures. Parce que vous vous dites « Ok, je sais tellement ce que c'est que d'avoir mal que j'ai envie de me sortir de là. » Mais imaginez que vous déposez ça dans votre vibration intérieure. Ce qui fait que si vous êtes branché sur cette fréquence de « J'ai impérativement envie de me libérer de mes blessures, je vais faire un cheminement spirituel pour me libérer de mes blessures, il est totalement normal qu'à l'extérieur de vous, l'univers traitant cette vibration intérieure fait que vous allez attirer à vous des situations qui vous permettront, qui vont vous amener de la matière pour guérir de vos blessures. » Donc, l'accès au bonheur n'est pas direct. L'accès au bonheur n'est pas pérenne. Vous n'avez pas... C'est normal qu'on n'ait pas cette sécurité véritablement à l'intérieur de soi, cette confiance en la vie qui se cultive naturellement, tout simplement parce qu'on n'est pas sur la bonne fréquence. Donc, à partir de là, je me suis dit « Ok, ma façon d'accompagner jusqu'à ce jour m'a permis de transformer énormément de choses, ça m'a permis de comprendre mon histoire, de savoir déprogrammer immédiatement et rapidement mes blessures, ça m'a permis d'offrir des thérapies brèves. » Donc, tout ça c'est ok, tout ça c'est bon. Je ne dis pas qu'il faille jeter tout ça à la poubelle. Surtout pour ceux qui ont fait le programme « Créer votre propre changement », c'est un outil incroyable parce que ça va vous aider toujours à processer. Par contre, par contre, la destination est différente. Se brancher sur la fréquence du bonheur est une destination différente. Donc, quand j'ai commencé à encoder ça, encoder la fréquence du bonheur dans ma vibration intérieure, j'ai vraiment ressenti que déjà, d'une part, j'avais besoin d'apprendre à être heureuse. Je ne savais pas, en fait. Si la raison pour laquelle j'ai eu tellement de résistance à rééquilibrer ma vie personnelle et professionnelle, la raison pour laquelle je me suis mise dans une hyperactivité dans laquelle je fais en sorte inconsciemment de ne pas avoir de temps libre, c'est parce que je ne sais pas quoi en faire. Quand on ne sait pas, on n'est pas habitué à un bonheur ressenti, généralement on fuit, on va rentrer dans quelque chose, dans un malheur confortable, dans quelque chose qu'on sait davantage être, qui est cette hyperactivité, qui est se sentir débordé, on va dire, ok, j'aime mon travail. C'est vrai, j'adore ce que je fais. J'adore, j'adore mon métier. La seule chose, c'est que j'ai besoin d'apprendre à vivre. Et je me rends compte que quand je vais vraiment dans mon histoire passée, quand je raconte mon histoire, j'ai beaucoup plus de facilité à parler et à partager les moments malheureux, les événements malheureux que j'ai eus, plutôt que les événements heureux. Et donc, toute cette prise d'inconscience, pour moi, m'a amenée vraiment à me dire, mais je crois qu'il y a vraiment besoin de tout changer, de changer mon histoire. On se rend compte, je me suis aussi rendue compte que du coup, oui, effectivement, pour revenir à ce que j'ai dit, j'ai besoin d'apprendre, j'avais besoin d'une réelle réflexion, de dire quels sont les événements heureux que j'ai vécu dans mon enfance et quels sont les événements heureux que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de juste me dire que mon premier but, c'est d'être heureuse et d'être sur cette fréquence, cultiver ce paradigme-là. Donc, je rentre du cours dans un nouveau processus et dans ce nouveau processus très, très, très rapidement en l'espace d'une semaine, d'ailleurs, d'encodage, je sens vraiment une transformation réelle dans ma vie et je me suis dit, waouh, si le bonheur a un goût, c'est vraiment celui-ci. C'est comme si je suis arrivée à destination. C'est comme si je me suis dit, j'ai voulu faire ce long chemin spirituel, tout ce développement personnel, toute cette réflexion sur soi, tous ces moments de libération, de déprogrammation, de méditation, d'écriture pour en arriver où, envie de vivre le bonheur. Et là, j'avais l'impression, là, j'ai fait le choix d'y accéder de suite. Consciemment, je me suis autorisée à dire, là, maintenant, maintenant, là, par amour pour moi, je souhaite accéder à ce bonheur. Je veux vivre ce grand bonheur dans ma vie, maintenant. Et, aller vraiment scruter ça dans les différents codes, dans les différents espaces dans ma vie, dans les différents domaines pour que, effectivement, tout aille en même temps, au bout d'une semaine, je me suis dit, waouh, il y a plein d'opportunités qui sont venues à moi, les choses, mon cœur s'est ouvert déjà, donc ça, ça fait vraiment du bien de se sentir bien dans un environnement où je vis, où je me sens bien tout le temps. Et ça, ça fait du bien. Déjà, ça, ça fait du bien. Se sentir heureuse, ça fait du bien. C'est un ressenti qui est là, dans mon cœur. Donc ça, ça m'a fait du bien. Et en même temps, étant donné que j'ai encodé ma vibration à l'intérieur, donc du coup, j'ai vécu plein d'événements heureux en l'espace d'un temps assez court, plein d'opportunités se sont offerts à moi. Je vous donne un exemple. J'ai une amie qui devait nous prêter un appartement parce que ma fille passe son concours et 15 jours avant, elle nous dit, ben, c'est plus possible. Ah, 15 jours avant. Donc comment je traite cette information dans cet espace de bonheur, dans ce paradigme du bonheur que j'ai encodé pour moi. Et à partir de là, c'est très intéressant parce que du coup, en moins de 24 heures, en moins 24 heures, 24 heures après, je rencontre quelqu'un que je ne connais pas. C'est l'ami d'une amie. C'est vraiment, cette personne ne me connaît pas, me prête son appartement gratuitement pour que ma fille puisse passer ses concours en plein centre de Nice, dans un super beau quartier, un super bel appartement. Et là, je me suis dit, c'est quand même un truc de ouf. C'est incroyable de vivre ça comme ça alors que je pense qu'avant, ça ne serait pas passé comme ça, quoi. Et en même temps, en même temps, qu'est-ce que j'allais, qu'est-ce que j'allais, oui, il y a aussi plein de, plein de petites choses qui font que c'est, c'est trop génial. C'est, je vais chez la couturière. Ma couturière est très, très, très prise. Il ne m'est jamais arrivé jusqu'à ce jour de lui déposer quelque chose et de le récupérer un lot d'habits, ce n'est pas juste une selle, un lot dans l'heure qui suit. Généralement, je patiente. Là, dans l'heure qui suit, elle me dit, bon, écoute, je te fais tout, je laisse tout. Mes autres clients de côté, je m'occupe de toi, tu repasses dans une heure, tout est prêt. et tout s'est fait simplement, simplement. C'est un truc de dingue. J'avais envie, je me dis, tiens, là, ça me ferait vraiment du bien et ce serait vraiment un bonheur pour moi d'avoir un cours de danse. Qu'est-ce que je fais ? La personne vient chez moi, je n'ai pas besoin de me déplacer et de cette façon-là, je prends soin de mon temps et de mon énergie. Donc, tout se fait naturellement, tout, tout, la fluidité reprend vraiment et de manière palpable et du coup, ça m'amène aussi à me dire, et justement, en compagnie de cette coach, de pouvoir dire et si aujourd'hui, je m'autorise vraiment à provoquer et à créer des événements heureux que je ne me suis jamais autorisé à ce jour. Et là, vraiment, on rentre dans une dimension incroyable, illimitée du bonheur dans lequel je me suis dit mais s'il y a une énergie à dépenser, s'il y a du temps à dépenser, c'est bel et bien pour cultiver le bonheur mais directement dans un accès direct sans forcément qu'on passe par la guérison des blessures. Donc, ça m'amène aujourd'hui dans mon accompagnement, mes amis, à vraiment, j'ai envie de vous offrir un accompagnement immédiatement dans cet espace de bonheur et de joie, de créer à travers cet espace de bonheur et de joie. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé un programme que j'ai nommé l'accès au bonheur. Vous allez être mis au courant justement parce que ça va sortir là bientôt dans la semaine, ça a été mis en place. Donc, mon objectif, encore une fois, c'est de vous partager ce qui, moi, cette découverte, cette découverte, parce que j'ai envie que tous, tous, à un moment donné, on arrête de mettre notre bonheur, l'accès de notre bonheur sous condition, soit parce qu'on doit le mériter, soit parce qu'il faut des éléments extérieurs pour que ça puisse être le cas, soit parce qu'il faille un long chemin spirituel ou un long travail sur soi. Donc, on va arrêter de faire ça parce que vraiment, on n'a pas, non mais, voilà, arrêtons de vouloir guérir de nos blessures d'abord pour avoir accès à quelque chose. Je vous souhaite et je nous souhaite tous de nous autoriser directement alors que c'est un accès direct. On a la possibilité de le faire mais pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on est induit dans des paradigmes qui ont été construits avant comme quoi qu'on a d'abord besoin de guérir de nos blessures pour avoir accès au bonheur. Mais non, mais moi, ça a été une révélation pour moi de me dire que waouh ! Mais non, en fait, on n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Alors, vous allez peut-être me dire, parce que j'ai eu cette croyance de dire, est-ce que c'est possible de vivre le bonheur tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans la totale, tout le temps, tout le temps ? Et pourquoi pas en fait ? C'est justement parce que nous n'y croyons pas que nous ne pouvons pas le vivre. Nous avons de la facilité à dire, ah mais c'est normal, la vie, elle est faite d'expériences. On est là pour transcender. On est là pour être une meilleure version de soi-même. On est là pour cheminer. On est là pour élever notre conscience. Mais imaginez, on est programmé à être dans un chemin, dans un cheminement. Nous sommes programmés à nous dire qu'il va falloir faire un chemin et réussir chaque étape avant d'obtenir le trésor. Ah non en fait, ah non. Donc, c'est normal que si on vibre d'il faut des obstacles pour obtenir le trésor, les obstacles, elles vont exister. Donc, effectivement, il y a déjà en soi la première chose de dire est-ce qu'aujourd'hui si je suis créateur, je suis dans cette conscience de ma grandeur et de ma puissance que je suis créateur suprême de ma réalité ? Est-ce qu'aujourd'hui, ici et maintenant, j'ai un cœur de me dire que je peux tout créer ? Je peux tout créer. J'ai la liberté de vivre la vie que je veux, à la vitesse que je veux, là où je veux, où je veux et j'ai le pouvoir suprême de créer ma réalité. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui est gardé secret en fait. Nous le savons tous, c'est écrit dans les livres, pour la spiritualité, mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de cette pensée ? C'est des belles paroles que de dire je suis créateur de ma réalité, je le sais. Et, la question c'est est. Et alors, pourquoi ne pas vous autoriser de dire si je peux tout créer, j'ai le pouvoir de tout créer ? Pourquoi je ne décide pas aujourd'hui, ici et maintenant, en cet instant, de dire que je veux vivre le bonheur tout le temps, tous les jours dans ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Je veux vivre que des bonnes choses tout le temps. Pourquoi pas ? Et peut-être que là, on a besoin de commencer, c'est de nous offrir cette autorisation de se dire et pourquoi pas ? Et si je m'autorisais à cette vie-là ? Et si je m'autorisais à cette vie-là ? Vraiment. Et ce qui est incroyable en fait, c'est que quand on prend cette décision, il y a vraiment comment dire ? La paix devient une conséquence. La paix n'est plus le but. La paix dans le cœur devient une conséquence quand on se branche au bonheur parce que quand on se branche au bonheur, on se branche à l'amour, on se branche à l'abondance, on se branche à la prospérité. Ça englobe tout ça en fait. Et du coup, la paix devient une déduction. Alors, vous allez me dire mais c'est impossible. Imaginez la résistance du mental comme quand on est formaté de se dire mais c'est impossible de vivre le bonheur tout le temps, tout le temps. Ben, tout commence déjà par une décision. Ça, c'est un fait. Puis, ce que j'ai remarqué aussi dans cette nouvelle expérience, c'est que, oui, j'ai des réminiscences parfois de certaines peurs, de certaines mémoires passées il y a une grande différence de pouvoir processer, de pouvoir processer de nos blessures passées qui émergent, de nos peurs qui émergent dans un espace et un paradigme de bonheur. Je peux vous garantir, je n'ai jamais ressenti ça de ma vie, mais je peux vous garantir que c'est comme si c'est un deux en un. C'est-à-dire que avant, je déprogrammais mes blessures, je processais pour déprogrammer mes schémas bloquants, mes blessures et je retrouve la paix. Et après, il y a encore un process à faire pour déclencher la joie, le bonheur, la satisfaction, la gratitude. C'était encore un nouveau process. Là, dès lors qu'il y a quelque chose qui émerge, une blessure qui émerge, un blocage qui émerge, le process au sein de cet espace de bonheur fait que vous faites un processus deux en un. Vous processez et vous accédez au bonheur de suite. Vous transformez immédiatement ce qui est là en un processus immédiatement dans une fréquence du bonheur et de la joie. Et en fait, c'est un gain de temps fou au niveau de la transformation mais surtout, surtout, vous accédez directement dans cet espace de bonheur. On n'est pas dans ce truc un peu down de dire « Ah, j'accueille, je suis là, je m'accompagne. » Pourtant, j'ai fait ça. Je ne vous dis pas le contraire mais c'est une voie nouvelle que je découvre et que je me suis dit non seulement j'accueille mes émotions, j'accueille mes blessures dans un espace de joie de les accueillir parce que dans un espace de créer davantage de bonheur et de faire grandir cet espace de bonheur en moi, ça, je trouve ça magnifique. Non seulement l'accueil se fait dans cet espace ouvert de joie et de bonheur, le process et la dissolution, la déprogrammation, elle se fait pour une résultante exponentielle en bonheur. C'est juste incroyable. Et donc aujourd'hui, même dans mes accompagnements individuels, j'ai vraiment envie que les gens processent à travers cet espace, sur cette fréquence-là pour qu'ils puissent vraiment accéder au bonheur. Donc voilà, restons juste pour vous dire qu'à l'heure actuelle, oui, toutes mes formules ont changé de forme mais elles ont aussi changé de fond. Le cœur du cœur de mon accompagnement aujourd'hui va vous amener à un accès direct au bonheur et ça, ça me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte vraiment de pouvoir vous partager ce nouveau programme que j'ai mis en place qui est l'accès au bonheur et de vous permettre aussi de vous ouvrir à votre propre bonheur maintenant, dans un accès direct maintenant. Voilà, ça c'est vraiment mon intention. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant des changements qui vont y avoir. Donc en fait, du coup, ça m'a amenée aussi à avoir d'autres nouveaux projets où je vous en fais part un peu comme ça. Oh, peut-être pas. Je vous laisse un peu la surprise, il y a déjà pas mal de choses mais j'ai vraiment envie de tout proposer à travers cet espace de joie et de bonheur. Peut-être, bon voilà, je vous livre le truc, j'ai trop envie. Peut-être proposer et ça, ça reste un projet aussi pour moi de proposer justement dans un espace où je vous accueille chez moi, vous allez avoir vraiment, on pourra être ensemble en présentiel avec moi, je vous prépare un bon plat du pays, ça va être un voyage culinaire autour d'une bonne bouteille de vin, une coupe de champagne et dans cet espace-là où de cocooning, de convivialité, de joie d'être ensemble, de découvrir, faire connaissance avec les gens où on va pouvoir parler de sujets divers que vous allez déposer justement dans cet espace et je pense que au lieu de faire un séminaire où on ressort de là en étant plombé, parce que moi parfois c'est ce que je ressens, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, en tout cas, j'aimerais mieux à moi être déjà dans cet espace de ah je me sens bien et on va parler de sujets même si c'est des sujets lourds mais quand c'est dans cet espace-là c'est quand même trop génial et moi c'est ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui. Soyons heureux les amis, autorisons-nous à être heureux parce que c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant, autorisons-nous à y avoir accès maintenant, faisons ce choix pour nous, décidons ça pour nous, maintenant, maintenant, maintenant et je souhaite vraiment de nous libérer définitivement de toutes ces conditions que l'on pose pour avoir accès à quelque chose qui nous revient complètement de droit, complètement de droit qui est d'être heureux. Voilà. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me mettre un mot si vous le voyez en replay et coucou, et coucou Edith. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes passés par là donc n'hésitez pas à mettre un like même si vous passez en replay, ça me fait plaisir de voir que vous êtes passés et puis n'hésitez pas à laisser un mot ou dire ce qui vous a parlé dans ce live. Voilà. Je vous souhaite un très beau dimanche. Prenez bien soin de vous. Il fait un petit peu froid à nouveau. On a envie de se coucouner à nouveau donc je souhaite aussi de profiter déjà de ce moment-là merveilleux. Et je vous dis à très vite. Je pense que vous allez me voir un peu plus présente du coup parce que j'ai vraiment une envie de partager et de transmettre toutes ces nouvelles prises de conscience pour moi, tous ces beaux cadeaux, ces pépites de la vie et qui, je le souhaite, vont aussi transformer la vôtre. Et bon dimanche, Edith. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous surtout. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501